Musique Notre cabinet a été fondé en 1996 et nous sommes actuellement 18 comptables. L'organisation est structurée autour de trois associés et de trois directeurs qui sont tous des CA. Les autres membres du personnel sont des techniciens ou des étudiants en comptabilité. Ce qui rend notre cabinet unique, c'est le fait que nous proposons des services adaptés aux entreprises qui sont dirigées par leurs propriétaires. Nous aimons beaucoup ce créneau et les personnes qui le composent, car ce sont des gens qui se retroussent les manches, qui s'impliquent vraiment dans leur entreprise. C'est en travaillant avec ces clients que nous offrons le plus de valeur. Ce slogan est le fruit d'un long questionnement introspectif que nous avons eu au sein du cabinet. Qui sommes-nous? Quels sont nos rapports avec nos clients? Nous en avons conclu que le comptable est avant tout un conseiller de confiance. Et il est important non seulement de remplir ce rôle, il faut aussi que nos clients sentent que nous remplissons ce rôle. Et la meilleure façon d'y parvenir est en fait de s'intéresser de près aux besoins actuels et futurs de nos clients. En travaillant de pair avec nos clients et en ayant leurs intérêts à cœur, nous pouvons bâtir un lien très fort avec eux. Et ainsi, tout le monde y gagne, eux aussi bien que nous. Nos clients proviennent d'un peu partout dans le nord de l'Alberta et même d'autres provinces. Étant donné que nous utilisons diverses technologies, il y a certains clients que je rencontre rarement en personne. Nous utilisons des outils de réunion en ligne et le transfert électronique de fichiers que nous nous échangeons. J'apprécie les rencontres en personne et c'est l'approche que je préfère, mais la technologie nous a permis de développer notre cabinet en nous ouvrant les portes de nouveaux marchés. Nous avons implanté CCH Documents en 2009, alors cela fait un peu plus de trois ans. Nous avons fait ce choix simplement parce que nous en avions assez de courir désespérément dans tous les sens à la recherche de documents. Nous avons conclu qu'il devait y avoir une meilleure façon de faire et qu'il était essentiel d'avoir accès instantanément aux renseignements à partir de nos postes de travail. Nous avons étudié certaines autres solutions. Nous nous sommes tournés vers des chefs de file dans le domaine comme Doc.it. Nous avons aussi envisagé de créer notre propre solution en utilisant Microsoft Windows et une structure de fichiers à différents niveaux. Mais, en fin de compte, je crois vraiment qu'il est toujours préférable d'utiliser les meilleurs produits qui soient. Nous avons choisi CCH Documents parce qu'il s'agit d'un produit conçu par des comptables pour des comptables. Sa structure et son architecture nous semblaient avoir beaucoup de sens. C'est moi qui ai choisi CCH Documents. Dans notre cabinet, les associés se partagent les responsabilités et le domaine des TI fait partie de mon champ de compétences. L'intégration de documents à TaxPrep et à certains autres produits que nous utilisons a été un facteur très important dans ma décision. Car aujourd'hui, nous sommes en mesure de transférer automatiquement les déclarations de revenus dans notre système de gestion de documents sans avoir acquitté notre poste de travail. Lorsque nous avons implanté CCH Documents, nous avons suivi tous les conseils du spécialiste de produits de CCH. Nous avons formé une équipe d'implantation incluant des représentants de toutes les fonctions au sein de notre bureau, des directeurs, des associés et des employés. Et toujours sur les conseils du spécialiste de produits, nous avons travaillé fort pour remanier certains de nos processus tout en concevant une architecture qui nous permettrait d'accéder rapidement à l'information au moment voulu. Donc, nous n'aurions pas pu y arriver par nous-mêmes sans les conseils du spécialiste. L'aide que nous avons reçue a été déterminante dans le succès de l'implantation. Il n'y a pas vraiment eu de résistance face à l'implantation de documents dans notre bureau. Nous avions bien un associé sortant qui aurait pu avoir du mal à faire la transition vers un environnement sans papier, mais le personnel de notre bureau est assez jeune et est très enthousiaste à l'idée d'adopter de nouvelles technologies. Maintenant que Documents est implanté, tous nos employés en sont ravis. En ayant accès à l'information des trois dernières années et à un historique dans le système, nous n'avons pratiquement plus à quitter notre poste de travail pour trouver l'information voulue. Et aujourd'hui, si vous interrogiez qui que ce soit dans notre bureau et que vous suggériez de retirer le logiciel, c'est là que vous sentiriez une résistance. À nos yeux, être un bureau sans papier procure trois avantages principaux. Le plus important est l'accès immédiat à l'information. La possibilité d'accéder à partir de nos postes de travail en deux ou trois secondes à l'information dont nous avons besoin pour répondre aux questions de nos clients est d'une importance capitale. Auparavant, nous perdions beaucoup de temps à courir dans tous les sens pour trouver des dossiers et à parcourir des documents papiers pour trouver des réponses. Et ça ne se produit plus. Le deuxième grand avantage que nous en retirons est d'ordre financier. Nous économisons de 4 000 à 6 000 $ par année uniquement sur le papier, l'encre et les frais d'impression. Ce n'est pas tout. On économise en heures de travail puisqu'on n'a plus à assembler et trier des documents. Et aussi les coûts exorbitants pour entreposer les documents dans nos locaux ou à l'extérieur. Le dernier grand avantage est que nos données sont sécurisées. Dans une structure de fichiers normales comme celle de Windows, il n'arrive que des fichiers soient mystérieusement supprimés, déplacés ou perdus. Un système de gestion de documents permet de mieux contrôler les données, ce que je trouve très rassurant. Mais le plus important est la protection en cas de sinistre. Au cours des deux dernières années, nous avons eu le privilège de subir deux inondations distinctes. À l'été 2010, nous avons eu un problème d'égout de toit durant une forte tempête de pluie et notre bureau a été inondé à plus de 40 %. Il y avait une dizaine de centimètres d'eau au sol. La plupart des comptables aiment conserver leurs documents à même le sol. Comme vous pouvez l'imaginer, les conséquences de ce sinistre auraient pu être désastreuses. Grâce à CCH Documents, il nous a suffi de ramasser des ordinateurs au sol, de les remplacer, le lendemain nous avions repris nos activités. La deuxième inondation, qui nous a surpris encore davantage, est survenue un 25 avril, un très mauvais moment pour les comptables. Une conduite d'eau chaude passant au-dessus de l'endroit où je suis assis aujourd'hui s'est rompue à 20 heures le soir, déversant encore une fois plusieurs milliers de litres d'eau, mais bouillante cette fois-ci, ce qui a créé un genre de sauna dans notre bureau. Cette fois, nous étions cependant bien préparés. Il n'y avait rien sur le sol, puisque nous avions appris notre leçon. Il a suffi à notre personnel de trouver un bureau sec et un ordinateur fonctionnel pour pouvoir reprendre le travail. Même si elle est survenue dans la semaine la plus occupée de l'année, cette inondation a interrompu notre travail seulement deux ou trois heures. Nous continuons d'étendre notre utilisation de CCH documents. À l'heure actuelle, c'est surtout pour nos fichiers clients. Nous aimerions toutefois commencer à y incorporer le contenu de notre système de classement administratif, comme nos documents de gestion et ceux liés aux ressources humaines. Sous-titrage ST' 501